Ok, le chapitre C, Disposal of Non-Current Assets. Donc, nous étions un exemple, c'est un exemple, disons 1 janvary 2020, il bote design of fixtures and fittings, the balance, 36 000, and provision for depreciation, provision for depreciation, l'apparemment, aggregate depreciation, on d'autres mots, so aggregate depreciation can charge the fixtures, ok, so aggregate depreciation, the fixtures are, the 5 000 dollars, ok, so c'est at start, l'ENA, fixtures and fittings, avec l'ENA supervision for depreciation, 5 000 dollars. L'ENA, on 1st March 2020, l'envente fixtures for 1 150 dollars, ok, l'envente, en partie, so fixtures for 1 150 dollars, ok, l'envente, c'est un dispose of non-current assets. These fixtures have been bought in February 2018, for 1 500 dollars. Ça veut dire sa fixtures qu'il est vendu, là, il est resté, 500 dollars. Et, so aggregate depreciation can charge on the fixtures qu'il sort là, il est 2 700. ça. Donc, comment nous pouvons travailler ça? C'est simple. Et question in the menu, nous prépare accounting entries pour le disposal. Donc, nous designons fixtures et fittings. Fixtures et fittings, c'est non-correct assets. Non-correct assets, c'est bank possession of the business that are used for a longer period of time. Ça, c'est fixtures and fittings, an example of non-correct assets. Normalement, quand on a une question comme ça, les cassez, fixtures and fittings, 36 000, provision for deposition, 5 000. Alors, nous finis qu'on est, ça, fixtures qui nous peut montrer 36 000 là, c'est les ad costs. Nous finis qu'on est, ça, les ad costs. Ça veut dire, les montrer le prix qu'ils nous payaient pour rester sa fixtures là. Parce qu'ils sont de dépression, les apports. Provision for deposition, les apports. Donc, dans Financial Statement, nous supposons présentent nos non-correct assets at netbook value. OK? Nous présentent nos non-correct assets at netbook value. OK? Donc, comment nous prépons nos accounting entries for disposal? Disposal, les biens sains. OK? Donc, quand on a une source fixtures pour mes 150, souvent disposer la rentrée salive facile. Donc, nous apprennons en trois étapes. Quand on fait disposal des non-correct assets, nous devons faire l'exploitation. Donc, on va tomber un nous supposer reduce the non current assets. Quand nous disposons d'un non-current asset, nous supposer reduce the amount. Ça veut dire que ce 36 000 là, il ne devait pas parer 36 000, il devait diminuer. Ça, c'est first step number one. Nous pouvons diminuer pour 15 ans. OK, le coût. Deuxième step, reduce the aggregate depreciation. You reduce the aggregate depreciation on the assets sold. Ça veut dire ça fixe ce qu'il nous vendait là. So, aggregate depreciation. OK. Nous faisons reduce depuis from the total from the total depreciation qui paraît de 5 000. OK. Nous faisons retire sa aggregate là-là-là. The diminuie. OK. Nous pouvons expliquer en termes à count aller. Step number three. Nous record the cash the cash received the cash received sale of non-correct assets. non-correct non-correct assets. Non-correct Il y a trois étapes. Et ces trois étapes-là, nous pouvons vous montrer dans ce account. Comment nous faire? OK. Nous pouvons avoir trois accounts qui nous prépare quand il add cost après il y a provision for depreciation et après il y a disposal. Ces trois accounts qui nous faisons préparer. On met les ici. Nous faisons ouvert normalement devant postpapers. OK. Devant postpapers. Nous finis d'hier ce n'est pas non-postpapers qui paraît comme ça. If you need prepare fixtures and fittings account, prepare the provision for depreciation account and the disposal account. If you need d'un question. OK. nous disons ça. Là. Nous pute fixtures and fittings. Fixtures and fittings. Là. OK. Après nous provision for depreciation. Là. Après nous disposal account. maintenant. Ninjanou, nous désignons balance. OK. Nous guette la question. Et nous désignons balance 1er janvier 2020. Fixtures and fittings 36000. Là. Nous place un asset. Tous les temps se balance pour tout côté débit. OK. 1er janvier 20. Balance broad forward. 36000. OK. Après nous n'avons provision for depreciation. Provision for depreciation. Pour Maitre 1er janvier une balance au commencement balance vote forward il y en a 5000 voilà ça c'est pour provision for depreciation et provision for depreciation tu étais en un credit balance next à ce nupal suivre sa 3 step là pour sa disposal là ok nous pouvons reduce un non-correct asset first step d'une banne à cette là 1150 mais seulement nous tu as stédit quinze cents ce coste c'est quinze cents alors nous devons diminuer nos fixtures and fittings quand nous pouvons decrease un asset nous fallons tricoté crédit là on peut mettre disposal on met disposal quinze cents et ma vie de la date qu'une une bonne à cette là c'est premier mois 2020 voilà mais moi 2020 disposer maintenant ça c'est l'entrée crédit là nous vous êtes des bits disposer l'account maintenant du débit disposer l'account on met la date premier mois 2020 movement fixtures le montant quinze cents this is at cost le risque avec soi viseur en plus alimentaire en plus donc en plus donc pour c'est c'est qui beaucoup mais qui ça maintenant nous faisons reduce nous provision pour du pression ou du reduce de provision de fin d'entrée côté débit mais des disposer mais le montant c'est à bruguer du pression qui n'est une charge d'épiné nasse t ça fixe ce qui n'ont vendu là jusqu'à la date qui n'ont vendu ce dépôt sachant les 285 qu'existe poussa fixe ce qu'ils n'ont vendu là nous a retiré sur agrégé du pression et la connaît des bits nous provision pour du pression de la côté crédit mais j'aime une débit provision pour du pression crédit disposer l'account metadapt premier mois de mille vingt et vous mettez si provision pour d'application 285 ok next l'accès de vingt avec troisième étape troisième étape nous faisons record de cash receive from sale the cash receive c'est 1150 ok 1150 alors quand nous recevons l'argent nous débite disons nous recevons chèque ok nous recevons un chèque quand une vente ça fixe celle-là nous recevons un chèque déjà nous faisait débit bank après nous crédit disposer les banks ici 1150 voilà ça c'est trois étapes pour disposer ok c'est comme ça qu'ils nous travaillent pour disposer ce bain de l'entrée il y a trois étapes premier nous reduce un non-current asset deuxième nous reduce des pays d'or agrégé depuis ces chaînes nous retire c'est tout à l'application qui est une charge de sa fixation qui est une solde là avec troisième comment l'argent nous recevons maintenant pour disposer à canter nous quand nous peut clôser ok il n'y a pas qu'il n'a balancé il n'y a pas qu'il n'a balancé il n'y a pas qu'il n'a balancé carry down, balance brought down il n'y a pas qu'il n'a balancé figure either it will be a profit on disposal or it will be a loss on disposal alors nous guette tous les deux côtés ici dans 500 plus fort 500 maintenant nous guette combien qui parle de income statement 65 ça lui parle de income statement ça veut dire quand on peut gérer perdre de income statement ça veut dire une credit disposal account credit disposal account ici debit income statement quand on peut débit de income statement c'est sa partie c'est sa partie si 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 ca 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 ce statement. Quand on dit crédit d'income statement, c'est que je peux ajouter avec gross profit. Et là, je peux un profit on disposal. Mais là, dans cette question-là, la réponse qu'il nous peut faire là, c'est loss on disposal. C'est comme ça que nous travaillons pour disposal account. Ça, il close. You transfer to income statement. Either it will add to gross profit s'il y a un profit on disposal ou bien s'il y a une loss on disposal comme à la question-là, il y a loss on disposal, c'est là, nous débite d'income statement. Voilà, c'est tout.